Maintenant, Kevin, il y avait H4. Pourquoi ? Prendre de l'espace. Pas que. Aussi, bien sûr. Mais il veut prendre sur D5 avec le cavalier. Avant cela, il veut que son cavalier sur G5 est défendu. Donc, il joue H4 d'abord. H6. Donc, action contre action. Maintenant, cavalier D5, cavalier 7-D5, 7-D, D6. Et maintenant, pourquoi j'ai choisi cette partie-là ? J'imagine qu'il n'y a pas à G, juste les gens se demandent à cause de HG. Cavalier prend D5, dame H7, mate. Ouais. Et maintenant, donc, H4. Et maintenant, avant de regarder le fichier qui vient, est-ce que tu peux deviner, s'il te plaît, quelle est l'idée du coup ? Parce que c'est pour ça que j'ai mis cette partie. Parce que moi, je n'étais pas capable de comprendre quelle est l'idée du coup. Moi, j'ai vu le nom du fichier. On va voir s'il y a quelqu'un qui trouve le thème de cette nouvelle Masterclass. J'ai envie de dire la troisième quand même, en quelque sorte, lad. Ça se continue avec un thème. Ouais. Alors là, pour comprendre le coup à 4, il faut s'accrocher. Oui. OK. Il y en a ceux qui vont me dire, les Blancs jouent à 4 parce que les Blancs veulent faire la pré-flexie contre Besson. Quand j'ai regardé cette partie, je me suis dit, mais c'est quoi ce coup-là à 4 et alors ici à 6. Tu as plutôt l'impression que c'est en faveur des Noirs en plus d'avoir introduit ça. Bah justement. C'est quoi l'idée ? Maintenant, les réponses sur ce tour à 3. Ça, c'est incroyable. Parce que les Blancs veulent tour F3 et tour F6. Comme ça, les Blancs ont activé la tour. Kevin, pendant quelques heures, je pensais comment appeler cette tour-là, oui ? À 4 avec l'idée tour A3 et tour F3. Comment appeler cette tour-là ? Est-ce que tu vas aimer mon titre ? J'appelle cette tour la tour Hyperloop. Comme Elon Musk. Elon Musk Hyperloop. J'ai pas forcément la ref. Elon Musk a introduit ce concept d'un tube à Los Angeles où tu peux passer à la vitesse cosmique comme ça d'un point A à un point Z. Oui, j'ai cette ref-là. Ça s'appelle Hyperloop ce truc-là ? Oui, Hyperloop. Donc, Assis est juste mauvais à cause de tour A3. Mais normalement, en plus, ces trucs genre tour A3, tour F3, 9 fois sur 10, c'est de la merde quand même, normalement. Ça marche jamais. Ça marche jamais, oui. Ça marche jamais. Et maintenant, avant d'entamer le reste de ce chapitre. On peut peut-être mettre une varante illustrative. En fait, il envoie tout. Ok. Bien sûr, la ligne et le Sénat. Avant d'entamer ce chapitre-là, une fois, j'ai vu tour A3, tour A3. L'autre fois, j'ai vu tour A3, tour A3 dans ce match. Il y avait 210 parties dans ce match. Puis après, je me suis pris le luxe de compter le nombre de fois qu'AlphaZéro, surtout. Et plusieurs fois, Stockfish a employé cette méthode dans ce match. Oui. Tu sais combien de fois ? Sur les 210 parties, donc. Oui, 25 fois. Ah, c'est beaucoup. Ça fait plus de 10% des parties, c'est beaucoup. Ça veut dire énormément, en fait. Oui, oui, c'est vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, la plupart des parties, quand l'ordinateur, l'un ou l'autre, surtout AlphaZéro, bien sûr, a joué soit tour A3, soit tour H3, soit tour F3, soit tour D3. En gros, je parle de la tour sur la troisième. Oui, oui. Les transferts de tour sur la troisième. Dans la plupart des cas, la partie a été gagnée. Mais ça a encore une nouvelle fois un lien avec l'avantage d'espace, d'ailleurs. Parce que tu ne peux faire ça que quand tu as plus d'espace. Pourquoi ? Pourquoi tu peux faire que quand tu as plus d'espace ? Oui. Parce que tu peux la bouger sur la troisième, quoi. Enfin, imagine les Noirs, comment tu veux qu'ils fassent. Ce n'est pas que tu peux, mais aussi que tu veux. Parce que quand la position est fermée ou demi-fermée, oui, tu peux difficilement activer ta tour. Oui, parce qu'elle se retrouve sur des colonnes fermées derrière des pions, oui. Dans ce cas-là, tu actives ta tour par la troisième, parce que comme ça, peu importe que les colonnes sont fermées, parce que comme ça, elle peut s'activer. Oui, oui, elle s'active devant les pions. Ça arrive assez souvent. Même dans les italiennes, des fois, tu as des tours comme ça qui partent. Sinon, qu'est-ce qui est cool d'activer ta tour sur la troisième ? C'est qu'il n'y a personne qui t'empêche. Comme d'habitude, tu as du mal de mettre ta tour où tu veux sur la première, parce que ton roi t'empêche, oui. Oui, oui, là, tu peux passer pour attaquer le roi adverse en G3 ou en H3, parfois. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, le concept, alors, de ce que j'appelle Hyperloop ou Overground. Deep Freeze contre Kraldik. Oui, en 2006, je me rappelle bien, il y avait le match de Deep Freeze contre Kraldik. La première partie gagnée par l'ordinateur a été extraordinaire. Je me rappelle quel choc j'ai eu. Kévin, maintenant, si les noirs jouent B5, le problème c'est dame F3. En minace E5, si il faut B7, il y a toujours les machins, il faut E6, oui. Donc, les noirs jouent plutôt dame F7. Non, pardon, B5, dame F3. Dans ce cas-là, la théorie, c'est plutôt dame B6, dame G3, dame B7. Et sur E5, du coup, ils veulent F7, oui. F7, oui, F7. Donc, plutôt dame G3, dame B7 et ça continue, oui. Dame G3 et dame prend D4. Ah non, excusez-moi, F3, dame B7, dame G3, pardon. C'est ça, oui. Désolé, oui. Oui. C'est une grosse théorie. De toute manière, la variante, qu'on appelle la variante Sousine, n'a pas été très à la mode à ce moment-là. Donc, je pense que Kramnik n'est pas trop au courant de ce qui se passe dans la théorie. Donc, il a choisi de jouer une ligne à part, oui, dame Sousine. Et maintenant, c'est que l'ordinateur a joué à l'époque, je me rappelle, ça m'a juste choqué. Tour 1, petit roc, non, Kramnik S6, pardon, tour E3, petit roc, tour G3. Oui, ça, c'est spécial. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça donne l'avantage ? Non. Mais qu'est-ce que ça donne ? Ça donne la tour contre le roi qui va d'un coup ou l'autre, et pendant très longtemps, va pouvoir frapper sur G7 ou H7. Oui, tu peux la décaler facilement. Ça veut dire que tu devras faire gaffe à ce tour-là pendant très, très longtemps, peut-être 20 ou 30 coups à venir, au risque d'oublier quelque chose et de perdre tout de suite, oui. Oui, oui, oui. Non, c'est un problème. Il faut la surveiller comme le lait sur le feu. Oui. Ce qui est arrivé, d'ailleurs, dans la partie, parce que tu peux, s'il te plaît, passer vite fait le coup suivant. Le coup suivant, pardon. J'avance un petit peu. Tour A, B8, tour E1, C5, fou F4, Dame B7, fou C1, cavalier G8, cavalier B1, fou F6, C3. Pour le moment, ça ne se passe pas si mal pour Kramnik. Et d'un coup, ça passe très mal parce qu'après F4, c'est une très, très grosse faute. Parce qu'après E5, il ne peut plus jouer D5 parce que Dame H4 et le pion H4 tombent, double attaque. C'est juste que tu vas devoir faire H6 et tu vas te prendre F4 de l'autre côté. Sinon, il ne peut pas enquercer la qualité de Tour E5 parce que la Tour va finalement frapper après F5, Dame H5, F6, Tour H7. C'est là où la Tour frappe. Ça veut dire qu'après Tour E5, il a joué Kavalier F6, Tour E1, je suppose. Mais après Dame H4, le pion tombe sur A4. Il se retrouve complètement foutu. D'ailleurs, il a fait KF6, il a fait Dame H4 direct. Donc, comme tu appelles ça, je fais un ref sur l'autre Tour Overground. Oui, avec la Tour en plus qui passe là et celle-là qui passe comme ça. Pour montrer que le concept n'est pas 100% nouveau. Oui, ce n'est pas complètement nouveau. Mais bon, c'est encore un ordinateur parce que c'est quand même pour un être humain très dur à faire, Tour E3, Tour G3. Dur à faire, mais comme Murta s'appelle ça, good to know, oui. Oui, bien sûr, good to know. Ok, la prochaine. Tal Spassky. Là, je veux vous apprendre une nouvelle chose. J'avance l'ouverture comme Dame. Oui, avant H3, est-ce que tu peux t'arrêter, s'il te plaît ? Oui. Ça a été le match, je pense que ça a été quart de finale, le match des candidats. En fait, dans la première partie du match, Spassky a bouleversé la théorie de l'attaque Marshall. Après C3, D5, ED, KVD5, 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 C6, D4, F6, KVD6, KVD6, KVD1, KVD6, KVD3, 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 KVD3. Et avant tout le monde jouait F5, A4, BA, etc. Tout le monde, juste tout le monde. Parce que le Noir, on vu cette variante là, qu'il est en moyenne, qu'il est en moyenne, qu'il est en moyenne, qu'il est en moyenne, qu'il est en moyenne. Mais dans la première partie du match, Spassky a bouleversé la théorie du truc en jouant dame H5. Au lieu d'F5, pardon. Non, tour E6, pardon, excuse-moi. Dame H5, c'était A4 et Dame H5. Avec l'idée, F5, Dame F1, F3. Ah oui, la fameuse draw. Oui. Et Tal n'a rien trouvé contre la nouvelle trouvée de Spassky. Et donc, il était complètement bloquée contre l'attaque Marshall. Donc, avant cette partie qu'on va regarder, Spassky a miné le match 3 contre 1. Donc, Tal avait absolument besoin de gagner. Donc, il ne pouvait pas retourner dans le Marshall et refaire une petite nulle insipide. Donc, pour cela, il joue H3. Donc, anti-Marshall qui aujourd'hui est très populaire. F5, B7, D3, D6, C3. Et ok, on rentre dans ce qu'on appelle, je ne sais pas, les Ruy Lopez. C'est Breyer, non? Piano, oui. Ok, avec l'esprit piano, si les noirs jouent au Cavalier Bui, d'ailleurs, les noirs n'ont pas été forceux de jouer au Cavalier Bui. Parce que le Cavalier A5, le F2, C5, c'est également possible. On y va. Le Cavalier D2, le Cavalier D7, le Cavalier F1, plus ou moins un type. Le F2, tu es 1, le Cavalier D3, tu es 1, le Cavalier D3, B4, le Cavalier D7, le Cavalier D3. Il met son fou sur la bonne diagonale. A3, A-B, C-B. Tal avait absolument besoin de gagner. Donc, il met toutes les pièces contre le Roi, oui, Cavalier F5. Donc, H6, Cavalier F5, oui. Tout ça est très logique, en fait. Oui. D5 de Spassky, très logique aussi, réagit au centre. Cavalier H4, C5, T3. Roi H7, T3. C4, pardon. T4, G3. T4, Roi H7, F2, oui. Oui. Dame D4, Dame F3. Et maintenant, c'est là où je veux m'arrêter. Arrêter, oui, oui. L'attaque des Blancs paraît être assez dangereuse, n'est-ce pas ? 1, 2, 3, 4, 5 pièces sur le Roi, juste si tu as bloqué le F2 en te bloquant les piens. Je pense que ça paraît être très dangereux. Surtout quand tu joues contre Thal, qui n'était pas encore vieux. Tu peux déjà avoir même des trucs qui marchent, genre KG7, FG7, Tour G7, Roi-Pranc, Cavalier F5, Dame G3, Dame G7, Mat, imparable. Genre ça, ça pourrait arriver. Le match a été joué en 1965, 5 ans avant ou 4 ans avant, Thalia a été champion du monde. Et maintenant, Spassky. La Tour Hyperloop, Tour A6. Il défend latéralement avec la Tour, ce qui est très efficace. La Tour défend F6, H6 et même G6 quand les Noirs vont jouer G6. C'est hyper fort ça. C'est la première fois dans ma vie, j'étais jeune encore, j'avais l'âge de 16 ans ou 17 ans, quand j'ai appris le concept de ce que j'appelle maintenant Hyperloop. À l'époque, bien sûr, je ne connaissais pas le mot. Ça marche parce que les Noirs ont de l'espace. Oui, justement, oui. Mais c'est marrant, en fait. Merci, Kevin, de voir le dire parce que je ne pense pas que j'aurais oublié, mais c'est possible. Je veux confier avec vous, mes amis, un petit truc. Notre petit clic, donc moi, Katia, Grishuk, Andrei Shikachev, nous, on appelle une telle tour, la Tour de Spassky. À cause de cette partie ou grâce à cette partie plutôt. Oui. Maintenant, peut-être, tu peux montrer en rapide la fin de la partie. En gros, les blancs sont mal à cause de tout racisme. Il veut céder F4, Kevin. D'ailleurs, quelle harmonie est tout raciste et d'amovie, d'ailleurs ? Du coup, en fait, le Roi est complètement défendu. Le pion H3 très mal placé, d'ailleurs, qui bloque l'hyperloop. Et ça, c'est un cauchemar, en fait, avec les blancs, parce que tu as l'impression que tu as de l'attaque, mais il y a trop de pièces devant le Roi, après. Et tu ne peux pas finir. Ok. La Tour a fait mal. Dans la partie prochaine, j'ai rencontré la Tour Hyperloop, moi, je suis très content, Kevin, parce que j'ai réussi à obtenir ça, sans jouer du Roi, parce que j'ai réussi à obtenir ça, sans jouer du Roi, parce que j'ai réussi à transférer mon Roi sur J3 sans... Tu vois, oui. Tu as réussi à faire ça, en fait. Oui. À passer le cavalier. Oui. Donc, en ce moment-là, j'étais encore très content. Mais après, des cinq dans mes croix, il m'a fait tout réussir. D'ailleurs, c'est assez moderne, d'ailleurs. Maintenant, ils le font beaucoup dans les italiennes. Oui, mais à l'époque, je n'étais pas au Coran. Oui, bah oui. À l'époque, ça m'a, à vrai dire, excusez-moi, s'il vous plaît, mon français, mais ça m'a coupé les coups. Et pas que. Mais carrément, parce qu'en fait, je me suis dit que tout mon stratège m'est nulle part, en fait. Parce qu'ils défendent F6, éventuellement H6, et en fait, je n'ai rien. Maintenant, mes amis, je peux vous confier un très grand secret pour que notre cours sera le plus profitable que possible, qu'en fait, la tour d'Ospaski, donc sur A6 ou E6, est la meilleure recette contre le cavalier blanc sur E5. C'est le meilleur moyen de stopper les attaques, cette tour 6e ? Ah, et parce qu'elle revient systématiquement au G6 pour couvrir ? C'est pas mal, ça, à savoir. Ouais. Croyez-moi, c'est la meilleure recette. La tour d'Ospaski contre le cavalier sur E5. Voilà. Maintenant, je ne veux pas montrer la partie à l'intérieur, je veux juste mettre un accent sur un moment. Kevin, s'il te plaît, 2-2-7. Il est très-très bien joué jusqu'à un moment donné. Cavalier F1. Ok, j'ai essayé de lui mettre, poser quelques questions. À la fin, non, 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 l'autre part. À la fin, j'ai même réussi, mais je n'ai rien encore. Maintenant, ici, j'ai joué B4. Éventuellement, à un moment donné, peut-être, j'ai B5 dans B5 et quelqu'un bouffe sur H6, oui. Pour dévier la dame, oui. Marlou. Donc, je joue B4, il joue F6. Et là, je joue B3, tour E6 et tour A2. Et éventuellement, comme dans la partie, la tour va aller sur D2, oui. Et pourquoi est-ce que j'ai mis l'accent sur ce moment-là, Kevin ? Un tel tour, je vais appeler, pas Overground, mais Underground. Si tu n'as rien contre, d'accord ? C'est très con, mais c'est marrant. C'est vraiment très con. Donc, soit avant, et puis on soit derrière. C'est vraiment très con, mais c'est vrai qu'Underground, c'est marrant. OK. Le reste de la partie n'est pas intéressant. J'ai gagné, mais je n'ai pas gagné. Et de toute manière, tour E6, dame, cavalier E7 et dame E8, ça a été joué de manière remarquable. Et il était bon, ce gars, du coup ? Je n'ai jamais entendu son nom. Non, il n'était pas mal. Je ne sais pas. Il n'a pas joué trop souvent. Et même dans cette partie, il a finalement réussi de merder. Donc, je pense que ça a été un jeu très cultivé, mais peut-être pas trop bien, je ne sais pas, à long terme, même si je n'ai pas réussi à prouver ça dans cette partie. Parfois, même toute une ligne d'ouverture est basée sur l'idée de la tour Hyperloop. Comme ici, où il y avait le Gambit allemand. Le Gambit de Budapest. Tu sais, ce qui est marrant, c'est que j'étais en train de me dire à la fin. Je vais montrer cet exemple à Vlad, parce que c'est un des premiers trucs auxquels j'ai pensé et il est là. Et du coup, oui. Maintenant, à 5. En fait, si le Gambit de Budapest est jouable, même s'il n'est pas trop jouable, je peux même dire pourquoi, mais peut-être l'autre fois. C'est qu'il y a à cause de l'idée Hyperloop. Ici, bien sûr, Fou-Boudeau, c'est une grosse faute. Oui, je sais. Tu peux montrer, s'il te plaît, que le bon coup, c'est Cavalier 4. Pour chasser le Fou et tu ne peux pas aller en A7. Soit le Fou A7 et la tour ne sort plus. Soit Fou et Fou, dans ce cas-là, il n'y a plus de pression sur le 3. Donc, les bons peuvent jouer F4. Et donc, c'est tout à fait une autre histoire. Mais dans la partie, il y a eu Fou-Boudeau. Et dans ce cas-là, Tour A6. Et là, c'est la Tour Hyperloop. Et ça mal terminé pour les bons. Ici, d'ailleurs, Fou et Fou et Fou était un bon coup, d'ailleurs. OK, il n'a pas joué parce que c'est 6. Tu peux montrer, s'il te plaît, Kevin ? Kevin, montre, s'il te plaît, parce que c'est marrant. Fou et Fou et Fou et Fou et Fou. Fou et 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 Fou. Et ce n'est pas simple, mais ça va, ça va. Ça va, les blancs sont bien. Mais lui, il a permis toutes les idées aux blancs. D'ailleurs, ça n'a pas été une partie sur l'internet. Ça a été une partie de jouer en vrai quoi. Ah ouais ? En voyant la tête de la partie, je pensais que c'était blitz sur internet ou rapide. Non, non, non. Je ne montre presque jamais les parties. Et comment on appelle une dame comme ça ? J'ai trouvé comment on appelait cette dame-là, Kevin. La dame chaperon rouge. Chaperon rouge ? Oui, la dame, comme cette petite fille dans le conte français, est perdue de la forêt. Parce qu'elle est perdue, pourquoi pas ? Il y a quelqu'un qui propose dans le chat… Il est perdu de la forêt et donc éventuellement bouffé par les loups. Il y a quelqu'un qui propose dans le chat hyperlost. Chaperon rouge hyperlost. J'ai bien aimé hyperlost quand même. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, ouais, Kodos, Kodos. Tu peux te… Ok, peu importe cette partie, juste montre la fin peut-être vite fait. Ça a mal terminé parce qu'avec ce tour-là sur H6, c'est un peu plus grave. D'ailleurs, il n'a pas bien joué ici à l'Eriza. Il aurait dû perdre même. Ah oui, il s'est retrouvé mal en fait. Ouais, ce n'est pas si important maintenant. Mais ça doit être une vieille partie. Pas aussi vieille que ça. Il n'y a que deux ans. Maintenant, bien sûr, vous comprenez, vous savez très bien le couloir, oui. Là, c'est assez facile avec tout ce qu'on a vu. Donc attends, d'ailleurs, pour voir, on a quoi ? On a qualité de moins et c'est de nouveau avantage d'espace. Comme toujours. Et malgré cela, vu la position dominante du fou des 5. Surtout le fou des 5 en fait. Et pas que. Mais ça joue à long terme. Pourquoi est-ce que les blancs sont un petit peu meilleurs ? Parce que le fou des 7 est mort, oui. Ouais, le fou des 7 est complètement bloqué derrière la structure. À chaque fois qu'il vient, qu'on va parler, on va se discuter pendant notre épisode 2, je vais toujours revenir à notre épisode 1, oui. Ouais, ouais, du fou. C'est quand même vraiment systématique, cette histoire de mauvais fou. Même si je sais que c'est du très mauvais style de société moi-même, oui. Et donc là, il a fait tour à 3. À un moment donné, il y a 20 ans, Kasparov a dit, une phrase qui a touché beaucoup du monde. Dans les Siciliens, jouer tour ce 8 et tour prendre sur ces 3. Tour prendre le cavalier sur ces 3. Donc, le sacrifice de qualité, oui. Ce n'est que la question de la culture, oui. Donc, quand vous avez plus d'espace, placer la tour sur la troisième, ce n'est que la question de la culture. Il faut juste savoir que c'est fort en fait. Mais là, ça suffit pour être mieux avec les blancs. Parce que tu vois, là, visuellement, je penserais que ça suffit pour... OK, je penserais que ce serait un tout petit peu mieux aux noirs, en fait, ça. OK, Vos, j'ai mis cette partie en trois épisodes. OK, on va regarder les quelques coups qui viennent. OK. OK, bon, il manœuvre pour attaquer à l'aile roi. Mais toi, ça ne te paraît pas incroyable que ce soit mieux aux blancs, ça ? Bien sûr, oui. C'est incroyable, quoi. La tour qui revient en B3. C'est fou, en fait. Avec les noirs, tu ne peux juste pas boucher les tours. Il finit par filer le pion. Non, mais c'est incroyable. Bon, ça, ça se voit que c'est relou à jouer, mais quand même. Fin épisode 1. OK, on s'est retrouvé là, beaucoup plus loin dans la partie. Épisode 2, oui. Il va jouer sur le roi faible. Et ça, il y a trois pions déjà, oui. Oui. Oui, ça, ça gagne sans les dames, ça gagne facile, on est d'accord. Oui, mais malheureusement, enfin, malheureusement, pour alpha-zero, ça ne gagne pas parce que c'est perpétuel. Donc, il a quand même réussi à défendre avec les noirs. Mais quand même assez parlant, oui. Assez parlant, parce que quand tu reprends la position de base, celle-là, ouais, tu vas te dire que peut-être tu as assez de compensation pour nul avec les blancs. Pour nul sans trop souffrir, quoi. Je ne veux pas te contredire, qui veut. Mais en fait, c'est les noirs qui sont en souffrance, ça, c'est incroyable. En souffrance éternelle. Ah ouais, ouais, bah là, il a joué 20 coups sans rien faire avec les... Enfin, sans rien faire. Sans faire quelque chose d'extraordinaire avec les blancs. Et d'ailleurs, les noirs ont très bien joué et c'est comme ça qu'ils n'ont pas perdu avant, oui. Ouais, c'est comme ça qu'il a sauvé. Ouais. D'ailleurs, il a peut-être même fondamentalement raté un gain, Alpha-Zero. Possible. Possible, il faut analyser. Il faut analyser à fond, ouais. Maintenant, je veux juste mettre quelques coups et puis parler. Ok, donc à 4 à 5. Non, 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 avant, 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 Kévin. Il y a plein de façons de jouer ça. Il y en a ceux qui peuvent penser qu'il faut jouer tout A, E1. Pour, je ne sais pas, bouger le cavalier et puis éventuellement F4 pour ouvrir le fou sur B2. Il y en a ceux qui vont penser que peut-être il faut jouer E4 pour stopper E4 éventuel et puis réfléchir. Enfin, il y a plein de façons d'opéter ça. Mais c'est très parlant vu mon topique. Et quand je parle de mon topique, je vous rappelle quand même que sur 210 parties, les deux ordinateurs, les deux logiciels, on fait ça 25 fois. Et la plupart des parties où il y avait la tour sur la troisième, on était gagné. La grande plupart, d'ailleurs, la grande plupart, c'est juste que je n'ai pas mis toutes les parties ici, mais j'ai bien calculé. Maintenant, il joue A4. Donc pour B5, ouais. B5, cavalier C5, tour A3. Ça, c'est incroyable, tour A3 ici. Il, il, il donne la case C5 au cavalier adverse. Pour foutre une tour sur A3 qui sert strictement à rien pour le moment. Rien que pour foutre sa tour sur la troisième. Alors que ça, ça paraît vraiment être un coup de merde. Incroyable, non ? Non, mais là, ça paraît vraiment être... Enfin, si tu vois une partie de quelqu'un qui fait ça, tu dis qu'il est vraiment complètement nul. N'est-ce pas ? Tout à fait. Tout à fait. Il crée la faiblesse sur A4. Il donne la case C5 au cavalier. Il met la tour sur A3 où c'est pas clair à quoi ça sert, oui. Non, mais c'est très con, là, quand même. Oh, ouais. Non, mais des fois, c'est juste que tu ne sais pas si c'est du génie ou de la connerie profonde, quand même. Attends, 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 attends. Vu la suite de la partie que j'ai mise ici, d'ailleurs, et pas pour rien. Il pense que plus tôt ou plus tard, les Noirs seront obligés de bouger A4. Ouais, parce que... Après, les Noirs vont jouer A4. Les Blancs vont échanger D pour E. Après, les Blancs vont inévitablement pousser le pion sur E4. En bougeant le cavalier, je ne sais pas. Le cavalier bouge F3, E4. Et la tour va arriver sur E3. C'est ça, c'est ce qu'il veut dire. Ouais, mais c'est ce qu'on va voir, hein. C'est ce qu'il va faire. Mais bon, ça paraît quand même... C'est incroyable. C'est tout rond A3, ça paraît vraiment fou. Bon, il manœuvre, il manœuvre, il manœuvre. Il réussit à faire le F3, E4. Et Ops. Non, mais c'est fou, ça. Et le haut est à peine en incertie, hein. Choquant. Bah, plus que ça, ouais. Ok. Il y a eu plein de coups encore, mais ça, c'est nul. Mais ouais, l'idée de faire A4, B5 pour tour A3, c'est fou quand même. Prochain exemple. Maintenant, maintenant. C'est fantastique. Ok. Je ne sais pas auquel coup tu aurais réfléchi toi, avec les blancs. La position est dure à jouer. En vrai, mais... Peut-être que j'aurais essayé de faire Dame D3, Dame E3. Peut-être que j'aurais essayé de Dame D3 pour Dame D7, tour D8, Dame E3. Oui, mais sur Dame D3, KVB4, par exemple, déjà, tu ne peux pas la mettre sur le poids. Dame D3, KVB4, tu ne peux pas faire Dame D7 ? Tour D7. Oui, tu veux dire que ça ne me sert pas à grand-chose. Ok, oui. Ça ne m'apporte pas à grand-chose. Mais je pense que c'est ce que j'aurais essayé de faire en réflexe. Ok. Maintenant, c'est incroyable. J'ai eu pas mal de plaisir de voir ça. Je joue tour F1. Pourquoi ? Le coup paraît être complètement débile. Ça paraît vraiment complètement cool. Mais sur tour A2, oui, tu veux mettre sa tour sur D3. Et comme ça, après KVB4 dans la bouche, tu ne peux pas le bouffer parce qu'E2 est… Et voilà. Et du coup, il est très heureux parce qu'il fait passer sa tour en E3. Moi, je voulais mettre la Dame sur la case et il fait passer sa tour. Oui. C'est très con, mais il s'est bien joué. Oui. D'ailleurs, encore une fois, les Noirs à peine sont en sortis. Oui, il a été mal avec les Noirs. Parce que c'était un cauchemarisme juste. Il en est sorti, mais c'était un cauchemarisme. Parce que comme d'habitude, il a commencé à pousser son pion H. Oui, il s'en est sorti. Là, je n'ai pas mis jusqu'à la fin, mais il a bougé bien son pion E et F, mais l'autre, il s'en est sorti finalement. Oui, mais d'un point de vue pratique, enfin même d'un point de vue fondamental, ce n'est pas que pratique, tu es dans le dur, quoi. Bien sûr. Ok, d'abord, ça n'a pas été un choc. Parce que tour H3, moi aussi, je réjouis. Ça, c'est logique. Oui. Mais maintenant, je me rédige que je ne réjouis strictement rien. Ok, il fait Dame F3 qui est F6. Parce que à quoi ça sert tout cela, oui. Mais regarde ce qu'il fait maintenant. Tour H3, il va te faire Dame G7 et tu n'as rien, quoi. Oui, mais regarde ce qu'il fait. C'est extraordinaire, juste. Il a écrasé cette partie, d'ailleurs. Ok. Dame G5. D'ailleurs, très dur de comprendre pourquoi Dame G5 ne peut pas Dame F3. Tu as compris ? C'est parce que sur tour BC8, il veut garder la possibilité de jouer Dame E7. BC8 qui vient. Il veut avoir Dame E7, ok. Oui, d'accord. Sinon, c'est très dur de comprendre. Ok, donc Dame G7, Dame G5, tour FD8, tour AE1, tour D5, Dame F4, Dame F8, tour H3. Eh, il va attaquer. Non, mais regarde maintenant ce qu'il va faire. C'est extraordinaire. Dame D6, Dame E3, tour H5, il bloque. G4, tour A5, H5. Dame C6. Ouais, mais ça, j'ai déjà vu ce truc-là. Non, mais c'est extraordinaire, ça. La tour H3 attaque et au même temps défendre la Kazachan. Ouais. Tu sais que j'ai dit ça dans un stream il n'y a pas longtemps que tu as le setup avec le rang H2, la tour en G1, ou avec la tour en H2 et le rang en G1. Pour défendre, j'avais déjà vu ça. Écoute, peut-être alors que tu as vu plus que moi. Non, non, mais ça, j'avais vu ce setup-là, la con, ouais. J'avais vu ce truc-là, j'avais halluciné. Ouais, c'est fou. C'est impressionnant. Et du coup, il te prend l'espace et il va te marcher dessus. Il a réussi à gagner ou pas ? Facilement, ouais. Mais ça, j'avais déjà vu, j'avais halluciné. Pas cette partie-là, mais cette idée. Ouais, bon, l'espace, c'est comme d'hab, il finit par gagner, ouais. D'ailleurs, Kévin, est-ce que tu peux mettre la position quelque part après 32e coup de blanc ? Ouais. Mes amis, si vous êtes choqués, je ne suis pas moins choqué que vous. Premièrement. C'est juste que j'essaie de comprendre au même temps que vous. Bien sûr, moi, perso, je suis incapable de faire la même chose qu'il a réussi à faire. Premièrement, la tour H3 a aidé au blanc de passer le pion H. Deuxièmement, la tour H3 a aidé au blanc de défendre la grande diagonale. Troisièmement, la tour H3 a aidé au blanc de défendre la troisième. Hyperloop, ouais. Ouais, elle fait beaucoup de choses. J'essaie de comprendre au même temps que vous, les dernières tendances qui nous sont chouchotées par les ordinateurs. Parce qu'en fait, souvent, on a peur de faire passer, transférer la tour sur la troisième parce qu'elle se retrouve coupée du jeu, en fait. Elle se retrouve coupée de l'autre tour et elle se retrouve vulnérable. Mais lui, il le fait assez rapidement, en fait. Oui, mais quand vous savez que c'est bien, ça donne plus de la force pour prouver que c'est bien. Oui, c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le fait que est-ce que si tu ne savais pas, tu pourrais faire quand même ? Et en fait, non. Mais si tu y crois, tu peux le faire beaucoup plus facilement. Mais il ne faut pas en abuser non plus. J'ai halluciné combien de fois ça a été utilisé par les ordinateurs. Dans les positions différentes, il y avait tour E3, il y avait tour D3, il y avait tour B3, il y avait tour H3 ou tour E3, bien évidemment. Il y avait tour C3. Quand vous ne savez pas comment activer votre tour, et la tour c'est quand même 5 pions, ce n'est pas rien. Pensez qu'à part des lignes ouvertes ou semi-ouvertes, il y a l'autre moyen, c'est d'aller… Sur la latéralité, oui, sur la troisième rangée. Voilà, parce que comme ça, vous pouvez défendre vos propres cases faibles, voire pions, et au même temps, une fois que vous êtes sur G3 ou F3 ou E3, quand même, touchez les cases adverses. En fait, ça me rappelle, je ne sais pas si beaucoup de nos spectateurs jouent aux échecs chinois. Je ne pense pas. Oui, mais écoutez, juste en deux mots. Aux échecs chinois, entre la quatrième rangée et la cinquième rangée, il y a ce qu'on appelle la rivière. Et la tour qu'on appelle le canon ne peut pas être efficace avant que le canon passe la rivière, oui ? Ah oui, sinon, il est un peu… Mais une fois que le canon passe la quatrième pour les blancs et donc la cinquième pour les noirs, le canon juste écrase tout. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, la tour Hyperloop, c'est en quelque sorte, c'est le canon dans les échecs chinois, donc dans le Xanzé. C'est quand même si tu passes une petite rivière, tu te mets sur un petit vallon et tu es très, très bien. Voilà. Je n'ai pas pu trouver la meilleure façon d'exprimer ce que j'ai senti par rapport à ce que j'ai vu dans ces parties. Il est vrai, je préviens de votre question, il est vrai, c'est hyper compliqué pour moi aussi, mais tellement ça me donne plus de la motivation et du plaisir d'analyser ce que j'analyse maniacalement depuis plusieurs semaines. Après, c'est compliqué à tout… Enfin, j'ai envie de te dire, c'est quasiment la même complexité à tout niveau en réalité parce que c'est des choses stratégiques et du coup, notre avantage de calcul par rapport à des joueurs occasionnels, il se ressent moins quand tu regardes ces parties-là. Oui, oui, oui. Donc au final, ça enlève quand même une grande partie de notre force. Il y a une question très intéressante, Vlad, de l'Agadep qui demande par rapport à un article de Serpeur qu'il a lu qui disait que les jeunes joueurs de type Marc-Andrea ou Mishra ou quoi, d'analyser directement les parties d'ordinateur ou si toi, tu penses qu'il faut passer par les parties historiques et anciennes, que c'est indispensable de connaître les vieilles parties avant de s'attaquer aux parties d'ordinateur ou si on pouvait directement analyser ces parties-là ? Bon, écoutez, je pense qu'il faut savoir bien sûr les classiques et après aller à ce qui est moderne et puis faire les liaisons entre les deux. Parce qu'en fait, je ne comprends pas si vous êtes, ce que mon ami Andrei Shikachev appelle, si vous êtes un animal échecien, comme je suis, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être satisfait de ne pas connaître quelque chose. Si vous êtes là, vous êtes animal dans cette nature-là, comment est-ce que vous êtes satisfait de ne pas connaître l'un des éléments ? Je pense que de toute façon, c'est indispensable de connaître l'évolution des évaluations, des positions. Ça donne de la culture et ça te permet de mieux appréhender les concepts. Oui, mais de toute manière, maintenant, on est en train de... Je suis très content d'entamer cette discussion parce qu'on est en train de formuler des nouveaux principes, pas un peu, mais bien à l'anstar de notre compétriote André-Dominique Félidore. Parce que la nouvelle époque, les nouvelles règles. D'ailleurs, je voudrais bien toucher, Kévin, la question dans quel contexte a été formulée la théorie d'Ostainitz. Parce que il était, si vous vous rappelez, il était un ressortissant de l'Utrich, et plusieurs fois, il a dit que jamais je veux vivre en Angleterre parce que je ne veux pas vivre en Angleterre. Mais finalement, il s'est mis vivre en Angleterre, à Londres, et c'est en travaillant en tant qu'un columniste du journal The Field. Et The Field, à l'époque, c'était un journal du sport, un peu comme l'équipe en France. C'est là où, en travaillant en tant qu'un columniste, pendant quelque chose comme 15 ans, il était en train de formuler sa nouvelle théorie. Et finalement, il a réussi, et une fois qu'il a formulé, il a rencontré pour la deuxième fois son ennemi historique, donc Zuckertort, et cette fois-ci, il l'a écrasé en étant armé par sa nouvelle théorie. Le match, en plus, c'était vraiment un match à sens unique. Il a vraiment dominé. Oui. Donc, d'ailleurs, il a commencé comme un joueur tout à fait tacticien, mais une fois, il a formulé sa théorie, il est revenu complètement différent. Je te propose que, la semaine prochaine, on continue notre investigation. Kevin, mes amis, j'espère que ça a été intéressant pour vous, et donc, vire-moi la prochaine. Ok, mon Vlad, merci à toi, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, yo, 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 yo. Ciao, ciao, Vlad.